Bonjour à tous, je suis Florent Noël, docteur junior, salut, c'est Mme de Parneil. Je vais vous présenter d'abord un cas clinique sur une intervention qui a eu lieu il y a un peu de mois sur notre secteur, qui sera suivie d'un petit topo en relation avec le GAP, sur l'entité nodologique. Du coup, je vais vous parler d'un jeune homme de 15 ans, M. B, dont l'histoire commence un lundi matin à 7h02 par un appel au centre de 15 par sa mère. Donc une mère qui appelle, qui parle pour son fils, qui évoque un syndrome de sosolipat qui évolue depuis 48 heures. Et la raison de son appel de bon matin, c'est qu'elle trouve qu'il y a une gêne respiratoire qui s'est installée récemment. Elle a fait des vomissements, elle le trouve cyanosé et puis dans un contexte fébri. Donc le régulateur qui l'a pris au téléphone va prendre également notre patient en ligne. Lui faire un test qui fait facilement sur les gênes respiratoires, essayer de le faire compter jusqu'à 10 en une seule bouffée d'air. Il n'y arrive pas, il entend également dégrayonnement. Bon, il a un petit peu déterminé, donc il va d'abord envoyer un VSAV, donc un équipage pompier pour un petit peu débrouiller la situation, avoir des premiers paramètres vidéo. Une vingtaine de minutes plus tard, on a le bilan des pompiers qui est fait auprès de notre régulateur, qui va retrouver du coup comme information le fait que notre jeune homme de 15 ans a pour antécédent un asthme, sans plus d'informations à son sujet, et qu'il présente en effet devant eux une des faces respiratoires avec des signes de but, avec des tirages et de valencement, une pâleur, surtout une grosse polypnée à 60. Malgré tout, une saturation qui va se maintenir à 95% en air ambiant. Ils vont quand même le mettre sous oxygène au masque de concentration devant le tableau clinique, et un patient qui sera taquicarde autour de 250. Devant le tableau, ils demandent la renforce mûre, qui du coup va être envoyée. On a donc une équipe médicale qui va partir, et trois quarts d'heure environ plus tard, va pouvoir passer son bilan, donc on est à une heure au début de l'appel. Pour préciser un petit peu les choses, c'est un jeune homme de 15 ans qui a un simple assez léger, pas de traitement de fond, uniquement de la manteuse si besoin, qui dans l'histoire, comme la merde écrivée, présente un syndrome pseudoripal, fièvre, prouvature, tout, depuis 48 heures environ. A priori, il manque une angine, il a été vu 24 heures plus tôt à la maison médicale de garde, le cas où le médecin aurait diagnosticé une angine. A priori, il n'aurait pas fait de septatès, mais il aurait quand même mis sous amoxicilline, la raison pour laquelle il est sous amoxicilline depuis 24 heures. La gène respiratoire, elle, elle est vraiment apparue au cours de la nuit, et puis elle a été progressivement croissante. A l'examen clinique par l'écoute médicale, on a un patient qui commence à désaturer, 90% de ça, malgré les 15 litres de concentration, toujours aussi polypnéique, toujours avec ses signes de vie, et puis à l'ossocitation pulmonaire, pas d'argument pour une crise d'asthme, mais plutôt une matité en basse loge qui leur fait évoquer dans le contexte global, plutôt une pneumopathie ou une pleuro-pneuopathie. Il reste stable à ce moment-là sur le plan hémodynamique, une tension qui se maintient à 14,8, quand même s'agricarde à 150, toujours, en catin clinique de choc, ils font un examen buccal, on ne retrouve pas l'angine précédemment décrite, il n'y a pas de fléguons non plus associés, il y a une cavité buccale qui est plutôt propre. Le CIG est par ailleurs sans particularité un tachycardie sinulale. Donc, devant le tableau, ils ont décidé de l'intuber. Une intubation en séquence rapide, etocelo. A noter qu'elle va être compliquée d'un premier événement indésirable, c'est qu'à l'exposition, va apparaître une hémoptysie d'abondance non négligeable, puisqu'on va avoir du sang qui va sortir de la bouche, au moins en termes de volume, on va dire l'équivalent d'un garde-eau. Hémoptysie qui va du coup retarder l'intubation, qui va induire une désaturation, nécessitant une aspiration qui va prendre un peu de temps, une reprise au bavu, et donc une deuxième induction, toujours avec océlo, qui cette fois a venu à se placer. On a derrière un entretien qui va être fait par suivant d'alimides de l'âme, et devant un patient qui va avoir une saturation en ventilation assistée contrôlée sous 100% des FIO2, autour de 85-86%, malgré une ventilation protectrice, 6 000 kilos, une curalisation par attracurium. Alors, uniquement un bolus à ce moment-là. On a en parallèle un début de remplissage, principalement en arrière lactate. Et donc, on va avoir un patient qui, pendant le transfert, sera stable sur le plan hémodynamique, toujours précaire sur le plan respiratoire, et avec une capneau qui ne va jamais toujours être entre 45 et 50, malgré une augmentation progressive du volume minute sur les paramètres du respirateur pendant le transport. Une fois arrivé en réanimation, sur le CH local, on va avoir un patient qui, du coup, à l'arrivée, aura le tableau clinique suivant, bon, ça reste moins de 5 sous ses sédations, toujours en vac, une saturation qui va encore continuer à se dégrader à la défaveur d'un problème de respirateur, du respire de réa, au moment du changement, qui va signaler une alarme de fuite sur le circuit, alors que le patient a été transféré à l'échange de respire, il va y avoir un aller-retour sur le respire de transport, et ainsi de suite, et à la fin du compte, on est retombé à 70% de SAT sous 100% d'FIO2. Ils vont commencer par faire plusieurs aspirations qui seront sanglantes, et qui ne vont jamais réellement se tarire. C'est à partir de là également que, sur le plan hémodynamique, les choses vont se compliquer, puisqu'on va passer de 140 à environ 85 de systolique, et puis l'apparition de ces cliniques à type de marbre. Le gaz d'entrée est le suivant, on a une acidose, principalement respiratoire, avec une capnose à 75, on a également une parallactique, qui commence à fronter son nez, avec une lactate à 5,5, une bionou qui est très satisfaisante à 52. Et au niveau de la bio d'entrée, on va noter une chose intéressante, c'est qu'on a déjà une leucopénie, avec des blancs à 2,5 gigas, et puis une PCT au plafond, le reste est un petit peu moins élocateur de quoi que ce soit, il ne nous apporte pas beaucoup plus d'informations. La radio à l'entrée, elle, est la suivante, on a un syndrome leur interstitif, diffus, bilatéral, on est clairement sur un patient qui est visiblement en ce bras, qui est bien compliqué, ça provoque la pneumopathie. L'évolution va être la suivante, à savoir que, d'abord on va commencer par une enchante médicamenteuse, avec une antithyliothérapie large-stack, par tasse d'augenta et clinba, un début de support de réseau presseur par noradrénaline, jusqu'à 10 mg heure, je n'ai pas le détail de la cinétique sur les catécholamines, mais bon, dans la partie initiale, on va dire, de la prise en charge de réanimation, ils vont être autour de ces valeurs-là, et rapidement, on va se poser l'indication d'une petite pause d'écmovénovéneuse devant les matos qui restent insatisfaisantes. On va voir également des premières étapes biologiques qui vont arriver en quelques heures, à savoir une PCR grippe B positive, le Covid lui était négatif, et puis sur les prélèvements disto-protégés, des coxygrammes plus en amalodirac, raison pour laquelle ils vont rajouter également de la vancomycine. On a un gaz de contrôle après l'écmo, qui va montrer une acidosse persistante, vraiment sur le plan métabolique cette fois-ci, et un tableau de CIVD qui s'est installé. L'évolution, malheureusement, va être défavorable avec une nécessité de majoration des catécholamines à des doses, on va dire, supra... bon, c'est compliqué. La transfusion du culoplaquetaire et des FCD qui vont recommander et qui vont jamais me demander de passer. Parce que par la suite, à la défaveur d'une hypotension prolongée, le patient va enchaîner 4 heures de cardio-respiratoire avec une pomme inter-arrêt qui ne sera jamais satisfaisante. Il va passer en migresse bilatérale et finalement, c'est à 15h08 que le décès va être misé. Donc, une histoire qui s'est passée assez rapidement, assez tragique. Les résultats des prélèvements bactériaux au niveau respiratoire vont être envoyés au CNR. Il s'agit bien d'un staff sur les coxygrammes plus et qui se trouve être sécréteur de la cytotoxine PVL. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous faire un petit topo, rapide, sur la pneumopathie à staff au réus sécréteur de PVL. Pour ça, je me suis basé sur des données principalement françaises. En tout cas, pour ce qui est de l'épidémiologie, on a la chance d'avoir le CNR de Lyon qui a pas mal étudié dessus ainsi que quelques équipes de réanimation en ligne de France. Donc, petit rappel pour commencer sur la physiopathe de la PVL. Donc, la leucocisine de pantomalentine qui est une cytotoxine dite synergohumonotrope. Pour les amoureux des langues mortes, vous aurez tout de suite compris le mécanisme. A savoir qu'on va avoir deux composants qui vont agir en synergie, les LUC-SPV et LUC-FPV. qui vont aller s'associer pour former un port au niveau de la membrane cellulaire des globules blancs. Donc, les neutrophiles, les monocycles, les macrophages. Ça, ça va induire la lise de ces cellules. D'où la leucopénie. Et une fois qu'elles auront été lises, qu'elles vont libérer les médicataires d'inflammation qu'elles contiennent. Ce qui va entretenir le cycle inflammatoire et puis provoquer une nécrose tissulaire locale. C'est le STAP-PVL, un germe qui va avoir pour lieu d'infection prédominant les trois suivants. A savoir le site cutané avec des abcès et des furoncles. 70% environ des infections. Les poumons avec 10 à 15% d'infections qui ont donné principalement des pneumopathies nécrosantes. Et puis, de manière beaucoup plus anecdotique, des infections ostéo-articulaires à titre d'octéo-nivite également. Mais autour de 5% des cas. Au niveau de l'épidémio, en France, on a une sécrétion de PVL sur 1 à 3% des souches de Staph aureus. Et j'étais un petit peu donné, je pensais que c'était la prédominance hivernale. Mais quand on reprend les données du CNR de 2008, on voit que c'est vraiment une majorité à 42% en automne. Quand on s'intéresse en contenant aux autres données épidémio, on a un article de 2017 de Giné qui nous fait une assez bonne synthèse. Ils ont repris 50 cas qui ont été de manière rétrospective, qui ont été envoyés spontanément au CNR. Donc on a quand même un biais de recrutement. Mais qui sont tous de cas de pneumopathie à Staph PBL+. Et entre 86 et 2005. Et qui retrouvent comme données intéressantes 1. C'est majoritairement du Staph métis sensible. Et 2. Qu'on est sur une population extrêmement jeune. Donc on est autour de 15 ans. Quand on s'intéresse également à la mortalité, ce n'est pas les seuls à s'y être intéressés. Donc eux, ils ont trouvé qu'on avait 56% de mortalité avec une médiane de survie à 10 jours. Et c'est des données qu'on retrouve à peu près dans ce genre de l'idée. dans un article de 2011 qui est pour le coup une case review de cas pas que français mais on va dire la moitié sont des français. On a 14 cas reportés français sur 32 de Staph métis sensible uniquement avec un tour de mortalité à 41%. Donc on laisse de cet ordre d'idée autour de 50%. On avait aussi notion qu'il y a une certaine balance de co-infection entre les virus respiratoires et le Staph PVL notamment le virus grippal et ça a été étudié. On a déjà, si on revient un petit peu sur ce qui pourrait expliquer qu'on ait plus d'infections à PVL ou de manière générale à Staph chez les patients déjà infectés par la grippe c'est que quand on va avoir une infection grippale au niveau pulmonaire on va avoir une lésion des parois respiratoires qui va favoriser l'adhérence bactérienne et les lésions tissulaires au niveau des cellules trachiales et bronchiques et également on va avoir une dérégulation du système inflammatoire lié à l'infection virale et qui va en fait créer un nid favorable pour le développement des bactéries de manière locale. Et donc quand on regarde les données épidémiques on a cette étude de Jaco qui nous date assez récente de 2019 car pris plus de 2000 cas de grippe grave multicentrique en France entre 2009 et 2017 et qui parmi ces 2053 cas va retrouver 1,1% de co-infection de grippe et Staph PVL+. On est toujours sur les mêmes ordres de grandeur pour la répartition entre Staph métis sensible et métirésistant 77% ici en revanche il y a une population qui est quand même plus âgée autour de 45 ans et une mortalité qui est toujours qui est à 55% donc vraiment autour de ce qu'on trouve dans toutes les infections à Staph PVL+, de manière générale en revanche remarque que cette mentalité elle est bien supérieure à la mortalité des grippe graves qui ne sont pas surinfectés à Staph PVL+. Maintenant on va s'intéresser aux caractéristiques cliniques, biologiques et d'imagerie qui vont un petit peu nous permettre de nous orienter vers le diagnostic de pneumopathie à Staph PVL+, quand on n'a pas encore les gratifications formelles toujours cette étude de Gilles qui nous est bien utile elle nous fait ressortir Gilles il va nous comparer des cas de Staph PVL+, versus des cas de Staph PVL négatifs toujours en France entre 86 et 98 et ce qui va ressortir c'est que dans l'ethnopathie à PVL+, les sujets sont plus jeunes on est autour de 15 ans entre 70 sur les PVL nègres on va avoir comme caractéristiques cliniques notamment sur l'anamnèse un syndrome pseudogrippal qu'on va retrouver sur le PVL+, et qui est significativement qui ressort de manière significative en comparaison au PVL nègre débiarrer les fameux pleurons qu'on avait vus juste avant bon la radio c'est des signes quand même franchement moins spécifiques avec un syndrome interstitial bilatéral et éventuellement des démarchements pleuraux et au niveau biologie la leucopénie qui s'explique par la physiopathe qu'on a évoqué également un petit peu plus tôt et si on reprend notre première étude de gilet ils ont également regardé les facteurs qui étaient eux spécifiquement associés à la mortalité qui sont la leucopénie et l'hémoptysie qui sont donc des facteurs indépendants associés à la mortalité les zones mis en italique parce que bon la ventilation mécanique le recours à l'épuration à l'extra-rénase à l'utilisation catéconomique et le recours à l'ECMO c'est des facteurs qui sont on va dire astécifiques d'association à la mortalité alors que la leucopénie est une petite isille on est plus sur la fameuse pneumopathie nécrosante maintenant on se pose la question de la prise en charge de la pneumopathie à cet APVL plus évidemment on va parler d'antibiothérapie il y avait une étude qui était sympa qui a été faite par l'équipe du CNR de l'Union 2008 c'est purement in vitro mais en fait ils avaient déjà remarqué que la sécrétion de PVL était augmentée quand on avait certains antibiotiques notamment l'oxaciline qui étaient présentes et utilisées mais à des droses infracéami donc ils ont voulu reproduire ça de manière in vitro et puis avec d'autres antibiotiques et donc ce qui ressort c'est que en effet quand on regarde tout à gauche on a notre analyse in vitro de sécrétion de PVL qui est notre référence à 1 le fait d'avoir juste de l'oxaciline va faire exploser cette production de PVL là où d'autres antibiotiques comme la clandaliné l'acide physique et la règle en piscine vont faire elles-mêmes la dose infracéami baisser la production de PVL ils ont aussi baissé d'autres antibiotiques mais qui eux n'ont juste pas d'effet et ils ont voulu aussi voir si cette surproduction de PVL par l'oxaciline pouvait être corrigée par ceux qui arrivent à l'invier et c'est le cas pour la clandalicine et la règle en piscine quand on les associe à l'oxaciline on arrive à faire redescendre la sécrétion de PVL même si ça reste moins efficace que de mettre juste de la clandal ou de la règle en piscine une seule pareil pour la l'oxaciline qui arrive un petit peu à faire baisser le taux mais de manière moindre et la citusique elle n'arrive à aucun effet c'est entre autres avec cette étude que les RECO internationales ont été basées je vous ai cité celle de 2018 par la International Society of Kermotherapy de 2017 qui elle recommande au niveau de l'antibiothérapie d'utiliser une biothérapie incluant au moins un antitoxinique parmi clandalicine et règle en piscine donc on tourne un petit peu sur les données qu'on avait juste avant et puis qui évoque un autre type de thérapie qui sont les immunopollumines polyvalentes qui ne vont pas recommander formellement qui vont à considérer parce qu'il n'y a aucune étude clinique qui les ont réellement utilisées et que deux études in vitro qui montrent que ça a potentiel intérêt je vous en cite ici une qui est également faite par une équipe du CNR de Lyon en 2004 où en fait ils ont fait un QB 24 heures du staff du staff PVL plus avec des immunopollumines polyvalentes qui contenaient des antipers anti-PVL et ils ont vu à différentes concentrations qu'on avait un effet seul qui est parti entre 5 et 10 milliardes par litre on avait une inhibition de cette production de PVL plutôt une destruction des PVL au cours du temps grâce aux immunopollumines les autres éléments dont je vous parlais là on est vraiment sur des choses beaucoup moins spécifiques et pas du tout prouvées c'est plus des pistes autre chose on a l'hémofiltration qui va être visée de clairance toxinique ça n'a jamais été montré sur le staff PVL plus mais ça a déjà montré son intérêt dans chaque toxinique à strepto le drainage évidemment ça va soit d'un éventuel abcès ou tout site infecté qui serait drainable et le dernier truc je l'ai mis en italique en plus petit et entre parenthèses c'est recours à la chirurgie parce qu'il y avait un papier d'une équipe de Taïwan qui faisait un petit peu l'éloge mais ils étaient plus sur une indication sur des patients qui sont quand même stabilisés sur les plans hémodynamiques et respiratoires mais qui ont un syndrome imprimatoire biologique persistant malgré une amphiothérapie bien entendu je ne pense pas que ce soit quelque chose envisageable sur un patient instable sur les autres points donc voilà les messages à mon sens clés à retenir sont que la pneumopathie à stade PVL plus il faut y penser quand on a une pneumopathie grave c'est un sujet génial sans antécédent a fortiori en automne et avec une histoire de syndrome pseudo-rupal même si ce n'est pas très spécifique surtout des signes cutanés et une hémoptise ce qui était pour le coup ou une hémoptise il y a dans notre cas et comment la traiter la vie antibiotérapie qui comprend un antitoxinique et puis pourquoi pas envisager des immunoblumines polyvalentes je voudrais juste terminer avec une question ouverte parce qu'on est quand même sur un cas initial qui était gravissime et qui a fini malheureusement par un décès ce serait de réfléchir sur un tableau qui est typiquement évocateur de stade PVL plus est-ce qu'on a un intérêt à la mise en place d'une antibiotérapie précoce pourquoi pas en préhospitalier éventuellement en s'aidant d'un prod Vipal pour un petit peu éclater ses arguments en sachant qu'il faut balancer avec la disponibilité numérique des classes d'antibiotérapie qu'on a en ce mur et puis le risque de décapitation de préaliment voilà